allez salut 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 les gars voilà c'est tout du monde dans mon hospital et vous êtes sous la chaîne 2 mais sur les russes en 225 voilà donc j'espère que vous allez bien moi je fais de mon mieux ça va voilà donc comme vous le voyez à l'écran là c'est la plateforme de la bourse de la chine voilà et pour ceux qui viennent juste de voir cette vidéo là sachez que nous avons déjà fait une vidéo voilà la première vidéo qui qui montrait un peu ce que la bourse prenait en compte et puis quels sont les dossiers que vous devez fourni et puis quels sont les éléments de bourse voilà si vous regardez bien en description ou bien dans mes vidéos vous allez voir la première partie de cette bourse là et voudrait d'abord la première vidéo j'aimerais ça en description comme ça vous allez voir un peu où nous en sommes parce que actuellement ici c'est vous voyez là c'est l'université of science and technology of china ça c'est ce que moi j'avais choisi sinon il y a deux universités au pour une bourse voilà ça c'est us tc et puis l'autre c'était quoi c'était une case voilà donc moi j'avais choisi cela j'avais choisi celle là au poste mais à la bourse de la licence donc à la bourse du master's plutôt donc voilà pour ceux qui veulent postuler sachez que les cours seront un chinois ou bien en anglais donc si vous avez un certificat d'anglais vous pouvez postuler facilement maintenant ceux qui n'ont pas les certificats en anglais vont étudier forcément en langue chinoise mais seulement que ils vont devoir faire une année ou huit mois de langue chinoise avant de passer l'examen et de pouvoir y étudier voilà donc c'est ce qui est là comme je vous le disais dans un premier temps il faut d'abord s'arrêter sur le site en créant un compte et après cela maintenant vous allez pouvoir faire quoi postuler à une admission et chercher en même temps que la bourse donc je vais pas repartir sur les premiers les premiers éléments parce que comme je vous le disais moi j'ai choisi l'université us tc sinon il y avait deux universités voilà si on répare un peu en arrière vous allez voir qu'il ya deux universités mais moi j'ai choisi us tc voilà donc je vais mettre le lien de la vidéo en commentaire regardez un peu l'autre vidéo avant de pouvoir fait celle là voilà donc on va d'abord créer un compte vous allez venir là écrit un account vous allez créer un compte ici voilà et lorsque vous allez créer ce compte là vous allez pouvoir faire le remplissage et puis à la suite et c'est du postuler donc ici par exemple comme ça je vais mettre en français comme ça vous allez mieux comprendre donc ici dans des familles prénom après cela le mail donc je vais activer le clavier virtuel voilà parce que le clavier physique a un peu du mal donc le clavier virtuel est mieux comme ça vous tous vous allez voir comment ça se passe pour que vous puissiez au moins possible pour ceux qui peuvent consulés et des questions écrivez en commentaire je vais essayer de répondre vous vous aidez un peu donc ici le nom des familles moi je vais choisir un nom un nom au hasard je vais choisir ok le prénom ok donc on va voir ce qu'il dit ici le nom doit être exactement tel qu'il tait qui figure sur votre passeport ne pas ajouter ou mettre ou abrégé aucune partie indiquée le nom dans l'as familier et s'il ne contient qu'une seule en partie ok donc une fois que nous avons fini là on va insérer notre email ici n'oubliez pas comme je vous ai déjà dit j'ai déjà une vidéo que vous pouvez aller regarder pouvoir savoir un peu où nous sommes actuellement je vais mettre le lien de la vidéo en commentaire comme ça vous allez voir avant de venir cette vidéo là voilà donc ça va vous aider parce que nous sommes sur une autre partie de la vidéo n'oubliez pas cela donc ça c'est le mail on me demande de répéter ici donc je vais essayer de copier coller pour voir dans le nom ça ne doit pas marcher mais c'est ça marche alors tant mieux ok ça marche donc ça nous arrange ainsi ainsi comme ça donc ici à ça ne marche pas vous voyez là ok donc ici le sexe on va mettre voilà donc la date de naissance si je viens faire le master je vais considérer qu'ils sont nés en 2002 voilà donc ici je vais choisir la date m ok donc si on les soucis vous allez savoir ils se ranger bémoires donc ils veulent se formats là donc knxire format c'est d'abord l'année ensuite le mois et le jour ok donc après cela le numéro du passeport ok et la nationalité vous mettez Côte d'Ivoire ici vous choisissez votre nationalité voilà donc ici s'il n'y a pas Côte d'Ivoire alors c'est quoi c'est Ivory Coast voilà Ivory Coast ici ok et un instant donc vous voyez ici on me dit que j'ai été bien enregistré mais voilà donc vous voyez que c'est ça sort automatiquement donc pour ceux par exemple comme ça qui vont avoir des problèmes voilà vous pouvez le faire de façon manuelle voilà mais ça sort automatiquement donc une fois que vous finissez partie là vous arrivez là et vous essayez de continuer pour aller faire le remplissage c'est-à-dire l'admission et aussi pour chercher à avoir la bourse comprenez voilà donc je viens de cliquer sur continue donc c'est ici que le travail va se faire parce que le travail qu'elle a donc vous allez sur online application application c'est ici que vous allez voir si votre votre application a été accepté ou pas voilà et là vous pouvez changer donc ici par exemple comme ça vous allez cliquer sur online application ici ok voilà donc on va essayer de continuer donc ici par exemple comme ça ça c'est le degré ça c'est le degré ça veut dire quoi ça veut dire que pour par exemple pour ceux qui veulent aller étudier pour le masque